Comme je connais bien ce film et que je connais précisément les endroits où Cocteau n'a pas c'était pas l'époque ou c'était pas sa volonté et ben justement nous on s'est dit on va s'engouffrer là où il a laissé les portes ouvertes dans le texte original de Madame de Villeneuve énormément de pistes qui n'ont pas été empruntées par Rocteau et sur lequel on a décidé de bâtir la première fois le film de Cocteau je devais avoir 5-6 ans et ça a été une expérience sensorielle parce que je ne peux pas parler d'autre chose sensorielle, onirique, très puissante. Il y a néanmoins quelque chose qui m'avait toujours frustré et vous me direz si vous avez eu cette sensation c'est le fait que la malédiction qui a transformé le prince en bête ne fait l'objet que d'une ligne de dialogue. sa ligne de dialogue, je crois qu'on la connaît tous, c'est les fées, mes parents ne croyaient pas aux fées, elles les ont punis. C'était tout. Il n'y avait que ça. Et d'une certaine manière, pour moi, je me disais mais en fait non ça ne peut pas être que ça. Il doit forcément avoir commis un crime, un blasphème, quelque chose d'énorme pour subir une telle malédiction. Et je dois avouer que la première chose sur laquelle on s'est penché, c'est quelle est exactement la malédiction qui a pu transformer cet homme en bête. Et à partir, dès qu'on a eu la scène, à partir de là on a construit en fait l'arborescence du film. C'est-à-dire toutes les ramifications dans le film partent de cette scène primitive, au sens total du terme, qui est effectivement le prince a commis un acte terrible. Il est d'ailleurs à mon avis le vrai vilain du film. Il n'y a pas d'autre méchant dans le film que le prince, c'est-à-dire celui qui a été la bête avant d'être la bête. Et pourquoi toute cette malédiction lui arrive. En même temps, vous avez gardé un côté très visuel qui donne son empreinte et son authenticité au film. Donc ça c'était une volonté. Comment vous avez travaillé ça ? Vous avez utilisé différentes techniques ? J'ai utilisé différentes techniques, mais surtout pour moi ce qui est très important, c'était que le film devait avoir un style symbolique. C'est-à-dire que les contes de fées ne sont pas bâtis d'une manière psychologique. Les contes de fées, ce qui nous plaît dans les contes de fées, c'est qu'on peut les lire, les relire à tout âge de la vie, et y voir des choses différentes. Sans jamais oublier ce qui a pu être l'empreinte de la première lecture ou de la première adaptation qu'on a de ces contes. Moi je me souviens très bien des sensations que j'ai eues la première fois que j'ai vu La Belle et la Bête. Mais quand je vois le film aujourd'hui, le film photo évidemment, quand je le vois aujourd'hui, évidemment je vois des niveaux de lecture que je ne voyais pas à l'époque. C'est parce que le film est construit d'une manière symbolique, par strates. C'est-à-dire que c'est des couches de signification qui sont superposées, qui fait que très certainement une personne âgée peut voir le film à côté d'un enfant sans jamais être gênée par la présence de l'enfant. Puisqu'il sait que l'enfant percevra ce qu'il est en train de voir d'une certaine manière, alors que lui-même perçoit d'autres choses. Par exemple la scène du lac Gelé. Je pense que les enfants vont percevoir une scène qui est effectivement assez spectaculaire, mais les adultes verront le symbolisme évidemment de la glace qui explose au moment du baiser, etc. C'est exactement sur ce genre de visuel que j'ai essayé de construire mon adaptation. Et en cela je rejoins d'une certaine façon de prendre cette histoire. Donc ce qui fait le plaisir d'une nouvelle adaptation d'un conte de fées aussi célèbre, c'est les variations. Et les variations peuvent être amenées par la narration. Le fait que par exemple après une scène comme la première scène de repas, la narratrice interrompt et demande aux enfants s'ils n'ont pas trop peur et s'ils ont envie qu'on leur raconte la suite, c'est finalement replacer le conte à l'intérieur d'une tradition orale qui est à mon avis essentielle, pour comprendre le charme que ces histoires exercent sur nous depuis des temps immémoriaux. Parce qu'évidemment les contes de fées ne sont que les adaptations judéo-chrétiennes, des vieilles légendes gréco-latines sur les dieux prenant des formes animales pour visiter le monde des hommes, etc. C'est en fait des adaptations. Donc ça fait très longtemps que ces histoires parcourent nos civilisations et qu'elles nous fascinent. Je crois que la narration est une façon de le rappeler, une façon de nous rappeler que finalement ce qui est important dans un conte de fées, c'est pas tant l'histoire qu'on nous raconte à nouveau que les variations et les trouvailles et les niveaux de lecture apparemment inédits qu'on arrive à trouver dans le texte de la Belle et la Bête. C'est que la question sur où se cache la divinité est posée clairement. Est-ce que la divinité est en la nature ou est-ce que la divinité, une part de divinité, est en l'homme ? Et personnellement je crois que le film répond clairement à cette question. Je crois d'ailleurs que, je parlais tout à l'heure du fait que les contes de fées sont la réadaptation judéo-chrétienne des vieilles légendes gréco-latines, c'est qu'effectivement il y a un transfert dans ces histoires, dans la vieille tradition antique, la nature est divine et en fait dans la retranscription de ces contes c'est l'homme qui est divin. Et moi d'une certaine manière je retourne aux racines avec ce film. Le crime du prince, quand il tue cet animal, qui est un animal sacré, il s'inflige lui-même sa punition. C'est-à-dire qu'il est puni d'abord parce qu'il s'aperçoit que cet animal sacré est en fait sa femme et donc il est puni par la même, par une sorte d'entité que la princesse appelle le dieu de la forêt et qui est donc les puissances de la nature qui peuvent être effectivement très dures avec nous si on s'attaque à elle. Je trouvais que c'était pour moi très moderne comme débat. On trouve par exemple ce genre de thème dans une oeuvre que j'admire qui est celle de Miyazaki. On trouve exactement ce genre de thème. C'est-à-dire que chez lui, et c'est quelque chose qui me touche moi profondément, la nature est absolument des sens libres. Non, en fait pour moi il n'y a pas de différence dans la mesure où je crois qu'il y a une génération aujourd'hui qui est très habituée en fait de ces univers merveilleux, féeriques, virtuels. La première fois d'ailleurs que Johan est venu pour voir des extraits du film, au moment où on a commencé à parler de notre collaboration, tout de suite pour lui le film résonnait par rapport à ce qui est très certainement la culture de sa génération, c'est-à-dire immédiatement Le Seigneur des Anneaux. Il y avait quelque chose tout de suite qu'il percevait. Et je crois que c'est ça qui marche par rapport au public d'aujourd'hui, c'est que l'histoire et ce qu'on raconte restent traditionnels. Et c'est ce que les gens aiment retrouver, c'est-à-dire quelque chose qui finalement les ramène à leur état d'enfance. Mais ce qu'ils ont envie de voir, c'est quel genre de technique on peut aujourd'hui développer pour rendre finalement ces souvenirs d'enfance nouveaux, avec un goût différent. Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu du cinéma pour moi, c'est vraiment d'avoir, de regarder vers le passé pour mieux construire le futur du cinéma. C'est vraiment ça. Il n'y a que ça qui m'habite. C'est-à-dire que mon travail est en fait un travail de trait d'union entre, dans le cas de ce film, entre le regard des acteurs et la façon dont le regard des acteurs incarne les paysages imaginaires qui vont être pour la plupart recréés en post-production, et le regard du spectateur. Alors moi, mon travail, c'est d'être le trait d'union entre ces deux regards. Donc je ne me pose que le problème du public. Et je ne me pose que le problème de l'incarnation de l'univers grâce aux acteurs. Donc moi, je ne suis qu'un passeur. Je veux dire, armé d'une technologie, mais je ne suis qu'un passeur entre ces deux moments du film, le tournage et la vision par des artisans. Ça a duré, ça a pris des centaines d'heures. Simplement, la pose du masque n'est pas faite sur le visage de l'acteur au moment du tournage avec de la colle. Elle est faite en post-production. Mais le masque existe. C'est pour ça que je trouve toujours qu'il y a un faux débat sur les effets spéciaux qui consiste à dire, ah oui, mais on aurait perdu avec les nouveaux effets spéciaux la beauté artisanale des effets spéciaux d'autrefois. Je ne crois pas. Je crois en fait que la technologie d'aujourd'hui nous permet d'épargner à un acteur d'être enduit de glu à 4h du matin. Je crois que c'est ça le truc. Le masque que vous avez mis, c'est un vrai masque, il existe. Il est sur un bus, il était sur le plateau tout le temps. Et d'ailleurs, dans quelques plans, la doublure de Vincent le porte. Donc, à vous de deviner lesquels. Mais il y a quelques plans où c'est un vrai masque que porte... Mais ce que je crois, c'est que simplement, il y a une grande commodité aujourd'hui, une grande souplesse à pouvoir placer un masque qui est brusquement, grâce à la technologie numérique, aussi fin qu'un micron, donc aussi fin qu'une peau, de le placer sur le jeu de l'acteur. Jean Marais, quand il tourne en 1946, sous le masque d'Arakelian, qui est très épais, il a énormément besoin de projeter déjà par les yeux et par la voix. Et en plus de ça, il est sous son masque. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne peux pas ne pas penser. Il développe un eczéma géant. Donc, je veux dire, personnellement, ça me fait plaisir de me dire Vincent peut quand même jouer, tout en projetant dans la voix et dans les yeux, mais il peut quand même jouer au niveau des expressions, et il n'est pas en train de développer un eczéma géant. Édouard dans l'argent, c'est un film absolument prodigieux. J'ai chialé à toutes les larmes de mon corps quand je l'ai vu, je m'en souviens très bien. C'est une des très grandes réussites du conte de fées, un conte de fées original, totalement américain. C'est quelque chose que je tiens à souligner parce qu'il n'essaie pas d'emprunter à la culture européenne pour faire une espèce de pouding. Tim Burton, quand il fait Édouard de Malargent, il fait une pure oeuvre américaine. C'est en cela que c'est un film absolument génial, merveilleux. Oui, je pense qu'il y a très certainement chez Burton l'admiration pour Cocteau. De toute façon, quand on voyage, moi ça m'est arrivé beaucoup dans ma vie, quand on voyage, on découvre à quel point Cocteau reste une personnalité extrêmement puissante, rayonnante dans les pays étrangers. Moi je suis fasciné par le culte autour de Cocteau, par exemple en Angleterre, aux Etats-Unis, où il représente à la fois une véritable incarnation de la culture française à travers une forme de dandisme, dans lequel on pourrait notamment placer aussi quelqu'un comme Gainsbourg, par exemple. Je veux dire que ces gens-là continuent à faire rayonner la culture française à l'étranger. Peut-être même plus que chez nous. Le récit original a été écrit en 1740, en la ville neuve. Donc moi le film se situe sous le premier empire. Donc quelque part c'est de la science-fiction par rapport à l'époque où a été écrit le livre. Mais en fait c'est un choix absolument délibéré, parce que le premier empire pour moi, en fait, est la période idéale, à mon sens, pour retranscrire ce conte. D'abord c'était la période qui a vu la renaissance dans les arts picturaux, de tout ce qui était les références à la mythologie justement classique dont je vous parlais. C'est-à-dire que Napoléon se prenant pour un emploi romain, tout avait été réintroduit, les dieux, les nymphes, les satyres, les titans, tout ça réhabite les arts picturaux français à cette époque. Je pense aussi que le premier empire a défini, et ça je vous rejoins complètement, a défini notre époque aujourd'hui. C'est-à-dire a défini la coupe des costumes qu'on porte encore, les rues dans lesquelles on circule aujourd'hui, les immeubles dans lesquels on habite, etc. Je pense que c'est le début de la modernité, en tout cas de la modernité de ce pays, etc. Donc oui, ça, ça me servait aussi à ne pas créer un trop grand gap entre le public, y compris le public le plus jeune, donc le moins habitué à des films en costume, et le récit que j'étais en train de raconter. Je pense qu'il y a dans la mode du premier empire quelque chose de très immédiat, de très sexy, pour prendre un mot très évident, de très sexy, qui me permet en fait de réduire l'espace qu'il peut y avoir entre un public peu habitué aux films en costume, des loups, et on a continué à travailler sur différents projets ensemble. Là pareil, en France on a un petit problème, enfin c'est un petit problème, mais en même temps c'est un avantage, tous nos acteurs sont des modèles uniques. Je ne sais pas si vous avez repéré, mais gamins, funès, de long, une fois qu'ils ont été créés, on casse le moule. C'est-à-dire que les Américains ont cette capacité de décliner un certain type d'acteurs, même parmi les meilleurs, on peut dire par exemple que quand on crée un Brad Pitt, dix ans plus tard on aura Ryan Gosling. C'est-à-dire d'une certaine manière, Hollywood est tout le temps en train de recréer des types d'acteurs. Pas chez nous. Il se trouve que nos acteurs sont uniques. Vincent est unique. Je ne vois pas quiconque d'autre qui est sur son registre. Et très clairement pour moi, pour interpréter ce prince un peu barbe bleue, qui tue sa femme, s'oppose aux forces de la nature, reste trois siècles sous l'apparence d'une bête, a un rapport de domination avec une jeune femme, qui finit par développer un syndrome de Stockholm avec lui, je trouvais qu'avec lui pour jouer ça. C'était clair pour moi que je ne voyais personne d'autre. Et d'autant plus que Vincent aussi a une physicalité qui est très intéressante. Vincent n'est pas seulement un acteur puissant avec un certain panache, il est, de par sa formation, il a des grandes capacités physiques. Or, il y avait quelque chose que moi je voulais introduire dans la bête, et là aussi qui n'existait pas dans les autres adaptations, c'est la physicalité de la bête. C'est-à-dire le fait que, parfois, il essaye de se comporter comme un être humain, mais il y a plein de fois où il saute sur la table à quatre pattes, et il fait des sauts. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, pour lequel il me fallait un acteur capable d'avoir sa physicalité.